Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, ça va être de rationaliser un dénominateur. Donc on va rationaliser un dénominateur et ce que j'entends par là, c'est que mettons qu'on ait une fraction 1 sur racine de 2, rationaliser le dénominateur de cette fraction, de ce quotient, ça va être de l'écrire d'une certaine façon, dans laquelle on aurait au dénominateur un nombre rationnel, donc un nombre qui n'est pas irrationnel comme les racines de 2. Alors la première chose que tu pourrais me répondre, c'est pourquoi est-ce que je dois rationaliser un dénominateur ? Alors tu n'es pas obligé en fait. Bien sûr que non, tu n'es pas obligé, mais c'est quelque chose qu'on fait dans la pratique parce qu'en fait c'est souvent plus pratique, plus commode à utiliser qu'un dénominateur rationnel, qu'un dénominateur irrationnel. Par exemple, imagine une fraction, il faut juste voir que c'est le numérateur divisé en un certain nombre de parts et si ce nombre de parts est... et si tu dois diviser un objet en racine de 2 ou en 2 parts, et bien ce n'est pas la même chose. On se représente, c'est beaucoup plus parlant de diviser en un nombre entier de parts qu'en un nombre irrationnel de parts. Donc ce qu'on peut faire lorsqu'on a par exemple une fraction comme 1 sur racine de 2, la première chose à faire serait de la reprendre et de la multiplier par 1. On a le droit de la multiplier par 1, d'accord ? Le symbole égal est valable, mais ce 1, on va le transformer comme racine de 2 sur racine de 2. T'es d'accord que racine de 2 sur racine de 2 c'est égal à 1 ? Mais le fait de multiplier 1 par notre nombre, ça va nous permettre de simplifier, de transformer le dénominateur. Donc si on reprend le numérateur, on va avoir 1 fois racine de 2, racine de 2, et au dénominateur, on va avoir racine de 2 fois racine de 2, mais racine de 2 fois racine de 2, qu'est-ce que c'est ? C'est égal à 2. Tout simplement. Et donc on a rationalisé notre dénominateur, cette fois-ci on a racine de 2 sur 2, qui est donc égal à 1 divisé par racine de 2, et racine de 2 sur 2, c'est un petit peu plus parlant. On prend racine de 2 qui est à peu près égal à 1,41, etc. je crois, et on le divise par 2. C'est beaucoup plus parlant et c'est aussi beaucoup plus pratique à manipuler. Alors on va prendre un autre exemple maintenant. Prenons par exemple 7 divisé par racine de 15. Racine de 15, pourquoi pas ? Eh bien on va faire la même chose que précédemment. On va prendre 7 divisé par racine de 15, et on va le multiplier en haut et en bas par racine carrée de 15. Racine carrée de 15 sur racine carrée de 15, c'est égal à 1, donc j'ai le droit de faire ça. Et on peut réécrire, ici, cette fois-ci, 7 fois racine carrée de 15, au numérateur, 7 fois racine carrée de 15, et au dénominateur, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir racine carrée de 15 fois racine carrée de 15, et ça, ça va être égal tout simplement à 15. Alors je vérifie au passage que 15 ne peut pas être décomposé en un produit de nombre dont un carré parfait. 15, c'est 3 fois 5. 3 et 5 sont tous les deux premiers, donc on ne pourra pas réduire plus racine carrée de 15, donc on le laisse comme ceci. Donc voilà deux exemples très faciles pour commencer à voir ce que c'est que rationaliser un dénominateur. Mais maintenant, on va essayer de pousser ça un petit peu plus, et de voir comment ça se passe avec des cas un petit peu plus compliqués. Donc je te propose de prendre, par exemple, 12 divisé par 2 moins racine de 5. Et alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Si on va un petit peu trop vite, qu'est-ce qu'on va faire ? Si on va un peu trop vite, on va se dire, bon, on fait comme avant, on multiplie en haut et en bas par racine de 5. Alors je vais le faire rapidement pour te montrer comment est-ce que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas dans l'objectif qu'on a ? On peut faire ça, mais bon, ça ne va pas servir à grand-chose, même si on peut le faire dans l'absolu. Ici, on a 2 moins racine carrée de 5, donc on a une soustraction. En haut, on va avoir au numérateur 12 fois racine carrée de 5, et en bas, on va devoir développer notre racine carrée de 5 à chacun des membres de la soustraction, à 2 et racine carrée de 5. Donc j'ai 2 racine carrée de 5 moins racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, donc 5, moins 5. Mais ici, j'ai toujours un nombre irrationnel au numérateur, et ce nombre sera donc irrationnel. Ce n'est donc pas ce que je voulais faire au départ, donc je vais barrer ça, ce n'était pas l'objectif. Et donc pour réussir à faire ce qu'on voulait faire, il va falloir plonger un peu dans ses souvenirs et repartir aux identités remarquables. Les identités remarquables, tu te souviens, tu les as apprises il y a longtemps. C'est celle qui nous dit ce qui se passe si on a a plus b au carré, à quoi c'est égal. Alors ça, c'est la première. On va utiliser la troisième. La troisième identité remarquable, elle nous disait que si on avait a au carré moins b au carré, ça, c'était égal à a moins b facteur de a plus b. Et bien on va utiliser ça pour pouvoir simplifier notre 12 divisé par 2 moins racine de 5. Et alors, puisqu'en fait, on a identifié que 2 moins racine de 5, ça peut se mettre sous la forme de a moins b, et si on le multiplie par son a plus b à lui, on va avoir a au carré moins b au carré. On a un carré, on va pouvoir se débarrasser de notre racine de 5. Donc faisons-le tout de suite. 12 divisé par 2 moins racine carré de 5, multiplié par 2 plus racine carré de 5, divisé par 2 plus racine carré de 5. Ici, on a notre 1 qui est écrit en blanc. Donc on va avoir au numérateur 12, on va développer 12 dans 2 plus racine de 5, donc 2 fois 12, 24 plus 12 fois racine carré de 5, 12 fois racine carré de 5. Et en bas, on va avoir quoi ? En bas, on va avoir a au carré moins b au carré. Ici, le 2, c'est le petit a, racine carré de 5, petit b. Donc, a au carré, c'est égal à 2 au carré, donc 4, moins racine carré de 5 au carré. Racine carré de 5 au carré, c'est égal à 5. Et donc, on va avoir, ici, 4, 4 moins 5, ça fait moins 1. Et donc, si on reprend un petit peu tout ça, ici, on a moins 1 au dénominateur, donc on va le faire passer devant. On va avoir moins 24, moins 12 racine carré de 5, puisque j'ai développé le moins dans tous les membres du numérateur. Et je n'ai pas réécrit le 1. Et voilà le résultat simplifié où on a rationalisé notre numérateur, puisque, d'ailleurs, on n'a même plus de numérateur, mais bon, ça, c'est un cas particulier de l'exemple. Et on tombe là-dessus. Alors, juste pour marquer, encore une fois, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant et surtout important d'avoir la convention de toujours rationaliser le dénominateur. Imaginons que, pour deux personnes, doivent vérifier leur calcul. La première personne, donc toi, tu obtiens ça. Et puis, un collègue, à toi, obtient ça. Eh bien, c'est difficile de remarquer, à première vue, comme ça, que ces deux expressions ont la même valeur. Et en fait, si on prend la convention de rationaliser le dénominateur, on obtiendra à chaque fois la même écriture et on pourra comparer notre résultat et dire, c'est bon, tout est bon. Donc, voilà. On va prendre un dernier petit exemple pour s'assurer qu'on a bien compris. Donc, je vais faire un petit peu de place, maintenant, ici, pour notre prochain exemple. Donc, on va prendre, par exemple... Bon, alors, on va mettre une variable, cette fois-ci. On va prendre 5y divisé par 2 racines de y moins 5. Alors, au passage, y racine carré de y, ça n'est pas nécessairement un nombre irrationnel. Par exemple, si y égale 4, racine carré de 4, c'est égal à 2. Ça n'est pas irrationnel. Mais, étant donné qu'il peut prendre d'autres valeurs, il peut être irrationnel. Donc, finalement, ce qu'on va faire, c'est tout simplement essayer d'enlever la racine. Donc, enlever le symbole radical. Donc, on y va. Et on identifie encore une nouvelle fois une écriture qu'on peut écrire sous la forme de a moins b. Ici, on prend a et b. Et on va essayer de le multiplier par a plus b pour obtenir a au carré moins b au carré. Donc, on multiplie par 2 racines carré de y plus 5 divisé par 2 racines carré de y plus 5. Donc, il va falloir maintenant développer le numérateur. Au numérateur, on va avoir, d'une part, 5 fois 2, 10. 10 y multiplié par racine carré de y plus 5y fois 5. Donc, 5 fois 5, 25. 25 y. Et au dénominateur, on va avoir a au carré moins b au carré. a au carré, ça va être 2 racines carré de y au carré. Donc, ça va être 2 au carré. On a 4. Et racine carré de y au carré, ça vaut y. Alors, pourquoi y n'est pas à valeur absolue de y ? Parce que comme on sait que y est nécessairement positif, puisque un y négatif n'est pas possible, racine carré d'un nombre négatif pour les nombres réels, ça n'est pas possible. Donc, y est positif. Donc, on n'a pas besoin de préciser la valeur absolue. Ça, c'était une petite note qu'on avait vue dans une vidéo précédente. Et moins b au carré, donc moins 25. Voilà, on a 4y moins 25. Alors, une fois qu'on a cette expression, on a quasiment simplifié. On pourrait réécrire l'expression du haut différemment. Il y a plusieurs façons de considérer qu'on a notre numérateur simplifié. On pourrait, par exemple, changer le symbole radical en une puissance fractionnaire. Et à ce moment-là, on aurait 10 multiplié par y. Alors, y puissance 1 fois y puissance 1 demi. Racine carré, c'est puissance 1 demi. Donc, 1 plus 1 demi, ça vaut 3 demi. Donc, on aurait y puissance 3 demi plus 25y puissance 1 et à nouveau divisé par 4y moins 25. Donc là, tu as un petit peu le choix pour écrire le numérateur de la forme que tu veux. Mais toujours est-il qu'on a bien réussi à enlever le symbole radical de notre dominateur et c'était ce qu'on cherchait à faire.